Le chiffre donne le vertige. Chaque année, jusqu'à 58 000 espèces animales disparaissent de notre planète. Pour toujours. Et s'il était possible de faire revivre toute cette biodiversité perdue ? Imaginez un peu, on pourrait ressusciter le dodo, le tigre de Tasmanie et même le mammouth. On sauverait également le rhinocéros blanc du Nord dont il ne reste plus que deux spécimens. Bref, on parviendrait à restaurer l'ensemble du monde animal en jouant au créateur en laboratoire. Est-il vraiment possible de redonner vie à des espèces éteintes ? Et si oui, voulons-nous vraiment tenter une telle aventure ? Commençons par la question que nous nous sommes probablement tous déjà posée. Le tour de force du milliardaire John Hammond dans Jurassic Park est-il réaliste ? Peut-on vraiment faire revenir les dinosaures sur Terre ? Dans le film, vous vous en souvenez peut-être, cela se passe ainsi. Des scientifiques découvrent un moustique fossilisé dans de l'ambre. Le moustique, qui est intact, contient du sang. Du sang de dinosaures dont ils parviennent à extraire des fragments d'ADN à partir duquel ils recréent ces créatures. À supposer que l'on trouve un tel moustique, ce qui n'est encore jamais arrivé. Ce scénario est-il plausible ? Ou est-ce de la pure science-fiction hollywoodienne ? Une fois un organisme moustique, le DNA qui est en les celles se passe dans les celles, se passe dans les celles, se passe dans les celles, en plus, en plus, en plus, en plus, en plus. Ce qui était à l'heure, vraiment long, partie-streamers de DNA, se passe dans les petits, petits, petits fragments de confetti. Et ce confetti, c'est ce que nous devons essayer de comprendre, comment faire ensemble, pour pouvoir retourner dans les partie-streamers qui s'en rendent un organisme de l'organisme. Mais sera-t-on un jour capable de reconstituer un tel puzzle ? On aurait alors les éléments de construction. En théorie, c'est faisable. Seul problème est de taille, on n'a pas encore trouvé d'ADN de dinosaures exploitables. Pour cloner un triceratops, on repassera donc. Mais qu'en est-il des autres espèces disparues ? Aux Etats-Unis, le Frozen Zoo de San Diego est d'un genre particulier. Cellules de peau, spermatozoïdes, ovocytes. L'endroit abrite plus de 10 000 échantillons cryogénisés provenant d'un millier d'espèces menacées ou déjà éteintes. Cette arche de Noé des temps modernes pourrait permettre de reproduire ces animaux. Les chercheurs disposent désormais de toute une boîte à outils pour le clonage, la reconstitution de taxons et le génie génétique, avec les ciseaux CRISPR. On pourrait ainsi, en théorie, créer un zoo complet en laboratoire afin de repeupler la terre de nos animaux préférés. Le dodo a disparu il y a plus de 300 ans. La faute à l'être humain, bien sûr. Car même si, dans l'âge de glace, notre espèce et le dodo paraissent s'entendre à merveille, en réalité, cet oiseau peu farouche était une proie facile et finissait souvent dans la marmite. Bess Shapiro et son équipe ont réussi à extraire des fragments d'ADN de dodo à partir du matériel osseux des quelques squelettes conservées et ont entièrement séquencé le génome de l'oiseau. Le dodo aurait donc apparemment une chance de renaître. Enfin, si nous le voulons. Ce qui, en théorie, n'a pas l'air si compliqué à mettre en œuvre, est en pratique une entreprise semée d'embûches. La première véritable tentative de clonage d'un animal disparu a échoué. Il s'agit de ce champion d'escalade, le bouctin des Pyrénées. Massivement chassé au 19e siècle, il a disparu du versant français au début du siècle suivant. Côté espagnol, le dernier spécimen est mort en 2000, pour une fois sans aucune intervention humaine, tragiquement écrasé par un arbre. Des chercheurs ont essayé de cloner l'espèce à partir d'ADN prélevés du vivant de l'animal. Pour ce faire, ils ont fusionné ces noyaux cellulaires avec des ovocytes de chèvres, puis ont transféré les embryons obtenus dans des femelles porteuses. Sur les 200 embryons obtenus, un seul est parvenu à terme, devenant ainsi le premier mammifère disparu à être ramené à la vie. Malheureusement, le clone est mort peu après sa naissance d'une insuffisance respiratoire. Ses poumons ne s'étaient pas développés correctement. C'est un peu comme si l'espèce s'était éteinte deux fois, d'abord dans la nature, puis en laboratoire. Ces expériences qui s'apparentent au jeu des apprentis sorciers suscitent une forme de malaise. C'est un long temps que nous utilisons les technologies pour s'agir et créer de nouvelles espèces, aussi dans l'agriculture traditionnelle. Nous avons fait ces choses à l'ancien temps. Mais en ressuscitant des animaux, et par conséquent en influençant l'évolution, l'être humain ne fait-il pas preuve d'arrogance ? Si l'on considère qu'il est responsable de la disparition d'une bonne partie de la biodiversité, le projet de ramener à la vie des espèces éteintes ressemble plutôt à un acte de réparation. Prenons le rhinocéros blanc du Nord. L'espèce comptait autrefois plusieurs milliers d'individus qui vivaient dans les savannes d'Afrique centrale et de l'Est. Ils ont été braconnés en masse pour leurs cornes qui, réduites en poudre, sont considérées en Asie surtout comme un remède miracle et comme un aphrodisiaque. Résultat, il ne reste aujourd'hui sur l'ensemble de la planète que deux représentantes de l'espèce. Les femelles Najin, âgées de plus de 30 ans, et Fatou, sa fille. Elles vivent au Kenya sous la bonne garde des rangers. Le dernier mâle, Soudan, est mort en 2018. L'espoir de perpétuer l'espèce paraît donc compromis. Enfin, c'est ce qu'on pourrait croire. Als Außenstehender würde man denken, mit zwei weiblichen Tieren, beide unfruchtbaren, kein männliches Tier mehr auf unserem Planeten, da ist die Story zu Ende. Aber man muss wissen, dass wir über die letzten 30 Jahre von vier verschiedenen Bullen sehr viel Sperma gewonnen haben. Also wir können noch Millionen von Eizellen mit diesem Sperma, was bei uns in den Kryotanks lagert, sehr gut besamen. Chez l'être humain, la fécondation in vitro est utilisée avec succès depuis déjà plusieurs décennies. Alors pourquoi pas un rhinocéros en éprouvette ? Cette technique de procréation assistée est plus difficile avec le rhinocéros blanc. Car chez la femelle, les ovaires se trouvent à 1,5 mètre de profondeur. Mais une fois les ovules prélevés, ceux-ci peuvent être fécondés avec les spermatozoïdes congelés. La survie de l'espèce pourrait donc se jouer dans une éprouvette. Le premier rhinocéros éprouvette n'a pas encore vu le jour. L'objectif est d'obtenir des embryons in vitro, puis de les implanter chez des mères porteuses. En l'occurrence, des femelles rhinocéros blancs du Sud. Mais le chemin pourrait être encore long avant d'y parvenir. Rien que le prélèvement d'ovules est complexe, car il n'est pas sans danger pour le rhinocéros. C'est pourquoi il a fallu retirer des essais Najin, la plus âgée des deux femelles. La doyenne souffre en effet de nombreuses maladies liées à l'âge. Malgré l'urgence de préserver l'espèce, les chercheurs ne voulaient pas risquer la vie d'une de ces deux dernières représentantes. La médecine reproductive devra encore relever de nombreux défis avant de pouvoir donner le jour aux eaux du futur. Mais est-ce vraiment si grave si certaines espèces animales n'existent plus que sous forme empaillée dans les musées ? De tout temps, des espèces sont apparues puis se sont éteintes sur notre planète. Quel est l'état actuel de la biodiversité ? Sommes-nous vraiment à la veille d'une nouvelle extinction de masse ? Depuis plus de 540 millions d'années, notre planète abrite une vie animale foisonnante. Mais à plusieurs reprises, celle-ci a été en partie rayée de la carte. La première fois, c'était il y a 440 millions d'années. 85% des êtres vivants sont morts. En premier lieu, les graptolithes, de minuscules animaux marins vivant en colonie. En cause, un changement climatique important et une baisse du niveau de la mer. Environ 70 millions d'années plus tard, deuxième extinction. 75% des espèces disparaissent. La troisième en emporte plus de 95%. La quatrième extinction, il y a environ 200 millions d'années, anéantit environ 80% des espèces et 95% des récifs. Les victimes les plus connues étant les conodontes, des créatures en forme d'anguilles munies de dents coniques. Lors de la cinquième extinction, la plus célèbre, les puissants dinosaures font leurs adieux à la Terre. Et avec eux, les trois quarts des espèces. Nous avons vu des dernières mille millions d'années cinq grosses Massen aussterben. C'est passé vor 65 millions d'années, als un gros Asteroid auf la Terre est tromé. C'est ce qui a changé le climat massif. C'est ce qui a changé le climat d'années, et les d'années, les d'années 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 d'années. C'est ce qui a changé le climat d'années. L'espèce humaine façonne la planète selon ses besoins. Les trois quarts de la surface terrestre ont d'ores et déjà été modifiés. Les cultures de soja ont remplacé les forêts tropicales, les mégapoles, les prairies, et les mers de plastique, les océans. Partout où l'être humain passe, des espèces trépassent. Sommes-nous un Homo Extinctus ? Le nouvel Astéroïde qui provoquera la prochaine extinction de masse ? Ou peut-être n'est-il pas encore trop tard ? Nous avons changé le monde trop. C'est génial si nous pouvions dire « Je vais juste retourner. Je vais donner les espèces de l'espace, et la nature, l'espace, et le temps, pour récuper. » Mais c'est trop tard. Notre footprint est trop large. Nous avons fait trop de damage à trop de habitats autour de la planète. Apparemment, nous ne pourrons bientôt plus admirer quantité d'espèces que dans des documentaires animaliers. Rien qu'au cours des deux dernières années, 100 espèces animales figurant sur la liste rouge des espèces menacées ont été déclarées éteintes. Mais parfois, les biologistes font fausses routes. Certaines espèces qu'on avait cru disparues sont redécouvertes quelques années ou décennies plus tard, comme le takae de Nouvelle-Zélande ou le kangourou arboricole Wondiwoi. On les appelle des taxons lazards, en référence à l'homme que Jésus ressuscite dans la Bible. Mais il s'agit plutôt d'exceptions. La plupart du temps, les espèces déclarées éteintes le sont réellement. Symbole de cette extinction, la tourte voyageuse. Dont les gigantesques nuées sillonnaient encore le ciel d'Amérique du Nord au 19e siècle. Les tourtes voyageuses étaient une source de protéines bon marché apparemment inépuisable. jusqu'à ce que leur population atteigne un point de bascule et ne puisse plus se reproduire suffisamment. Peut-on réparer cette erreur et faire revenir l'espèce ? Des expériences en cours tentent d'extraire de l'ADN des orteils de spécimens naturalisés, conservés dans des musées. Si cela réussit, le clonage serait une option envisageable. Le dernier pigeon, Martha, a mort dans la captivité dans le zoo de Cincinnati au début du 20e siècle. Aujourd'hui, nous avons des technologies de généros qui se ressemblent plus comme un pigeon pigeon et qui se transforme en un oeuf. Mais comment décider quels animaux ramener à la vie ? On pourrait difficilement les reproduire tous. La technique est coûteuse et les procédures sont longues. Sur quels critères se baser ? La beauté ? La popularité ? La taille de l'animal ? Nous vous avons demandé quel animal disparu vous aimeriez ressusciter ? Vous avez répondu le dodo, mais aussi l'aurope, le loup de Tasmanie, le tigre à dents de sabre et bien sûr, le mammouth. Quel est l'avis des scientifiques sur la question ? Existe-t-il, d'un certain point de vue, des espèces plus importantes que d'autres ? Nous pouvons nous un écosystème avec ses hunderts et tausens d'Artenir un peu plus compliqué. Nous avons des Nouveaux-Bruns, donc il y a aussi que différents organismes existent dans différents domaines. Les petits animaux, qui s'occupe d'organiser substance, nous avons les Pflanzenfresser ou les grands Beutegreifs, comme les tigres. Si le tigre en un écosystème, il n'y a pas d'économie de l'économie, Il faudrait donc se concentrer sur les espèces capitales pour le fonctionnement des écosystèmes. Les espèces d'importance systémique, en somme. D'accord, mais qu'est-ce qu'une espèce clé ? Essayons de comprendre en prenant l'exemple du loup. Pendant près de 70 ans, les loups ont disparu du parc national de Yellowstone, aux Etats-Unis. Lorsqu'ils ont été réintroduits à la fin du XXe siècle, tout l'écosystème s'en est trouvé changé. Ils ont damé le pion au Wapiti, qui auparavant se délectait sans entrave des jeunes arbres et des plantes. La flore a ainsi pu se développer pleinement et faire son grand retour. Pour le plus grand bonheur des passereaux et des castors, les barrages des castors ont également profité au loutre. Le nombre de coyotes a diminué, au bénéfice des lapins, lesquels ont attiré aigles, belettes et renards. Les loups ont même eu une influence sur le cours des rivières, qui ont formé moins de méandres grâce aux nouveaux arbres qui ont stabilisé leur lit. Tous ces changements grâce à la réintroduction d'une seule espèce animale. Mais protège-t-on toujours les bonnes espèces ? Ou plutôt celles dont on espère le plus de retombées positives ? Si l'argument tient la route, ce n'est pas sans conséquence pour les espèces moins populaires, qui suscitent aussi peu d'intérêt que de financement, que ce soit dans le cadre de la protection animale ou dans celui de la recréation d'animaux disparus. Seules quelques espèces emblématiques sont sous le feu des projecteurs. Et en premier lieu, le mammouth. Pourtant, l'être humain n'en a plus besoin. Aucun animal non plus. Ce mammifère aux proportions gigantesques a disparu il y a 4000 ans et la Terre a énormément changé depuis. Selon une étude des universités de Cambridge et de Copenhague, ce sont les changements climatiques, et pour une fois pas nous, qui ont provoqué son extinction définitive. Enfin, peut-être pas si définitif que ça. Une start-up américaine travaille fébrilement à ramener le mammouth les nœuds à la vie. L'équipe dispose de l'ADN de spécimens fossilisés et surtout du soutien d'investisseurs de poids. Supposons que cela fonctionne. S'agirait-il vraiment des mêmes animaux qu'autrefois ? Ou plutôt de créations qui auraient une ressemblance très forte avec leur modèle ? Grâce aux ciseaux génétiques, les chercheurs pourraient insérer dans cet éléphant les gènes qui le doteraient d'un poil laineux et d'une épaisse couche de graisse. Voici l'homme qui veut ressusciter le mammouth, George Church, une sorte de Charles Darwin version 2.0. Ce généticien mène depuis plusieurs années des recherches à l'université de Harvard sur la génétique de ces pachydermes préhistoriques. Son plan ? Créer des embryons hybrides in vitro, puis les transférer dans un utérus artificiel d'éléphant. C'est beaucoup d'efforts pour un animal dont on se passe sans problème depuis plus de 4 millénaires, non ? Le premier bébé mammouth devrait voir le jour d'ici quelques années. La start-up, qui a déjà levé plusieurs millions de dollars pour son projet, ne compte pas s'arrêter là. Son objectif à terme est de réintroduire les créatures laineuses en Sibérie. En tassant la neige, le mammouth réduirait la fonte des sols et par conséquent la libération des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, ce qui contribuerait à ralentir le changement climatique. Sur le papier, le projet a de quoi séduire. Mais est-ce que ce n'est pas chimérique ? Vous devriez avoir des centaines d'entre eux, des milliers d'entre eux. Ce n'est pas une solution de short-term. Si nous voulons vraiment arrêter le rémunération global et arrêter le risque de réunir de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, nous devons nous concentrer sur des stratégies avec des résultats plus proximes. Malgré la somme des moyens mis en œuvre, la possibilité de voir un jour des mammouths ou du moins des animaux qui leur ressemblent arpenter notre planète reste hypothétique. faire revivre des espèces, heureusement peut-être, est plus compliqué qu'il n'y paraît. En résumé, les outils scientifiques pour recréer des animaux disparus existent. Les projets aussi. Et les arguments en faveur de ces réintroductions sont convaincants. Mais les projets de désextinction soulèvent également de nombreuses questions. Quel serait l'impact sur l'évolution ? Et quel est l'intérêt de réintroduire des espèces animales si les problèmes qui ont conduit à leur déclin existent toujours ? Ce n'est que lorsque nous aurons répondu à ces questions que redonner vie à des espèces éteintes pourra être envisagé. Sous-titrage Société Radio-Canada